Voici les mesures à réaliser. En disposant la source de sodium à une distance fixée du bloc de scintillation, vous allez enregistrer plusieurs spectres et mesurer des taux de comptage. Premièrement, il faudra faire une première mesure sans écran, sans aucun écran. Et donc pour les deux énergies à 511 et 1275 keV, mesurer I0, le taux de comptage sans aucun écran absorbeur. Puis ensuite, en interposant des écrans d'épaisseur différente, d'épaisseur croissante, vous allez mesurer Ix, l'intensité qui va être transmise. Pour chaque matériau, vous allez tracer les courbes d'absorption. En traçant l'ob de Ix sur I0 en fonction de X. Ces courbes vont être des droites, puisqu'on sait que la loi de l'absorption, c'est Ix est égale à I0 exponentielle moins lambda X. Donc l'ob de Ix sur I0, c'est une droite de pente moins lambda. Vous aurez donc deux courbes, une courbe à 511 keV et une courbe à 1275 keV pour chaque matériau absorbant, pour les trois matériaux absorbants. Vous allez déterminer chaque fois la pente de cette courbe. La pente de cette courbe, c'est lambda T, le coefficient d'absorption linéaire total. Et à partir de ce lambda T, vous allez pouvoir déduire l'épaisseur moitié, le libre parcours moyen et la section efficace totale d'interaction. En tout, il y a six valeurs expérimentales de chaque grandeur à déterminer, puisque nous disposons de trois matériaux et nous avons deux énergies, 511 et 1275 keV.